Mesdames et messieurs, chers invités et participants, bienvenue à cette table ronde célébrant la Semaine internationale des archives, mais aussi le 75e anniversaire du Conseil international des archives. On peut... C'est un peu l'évolu ? Non ? Ok, je vais m'éloigner. Je suis Carlos Rano-Vasquez, je suis le directeur exécutif de l'ICA et j'ai l'honneur d'être le maître de cérémonie pour cet événement spécial. Tout d'abord, nous tenons à remercier très chaleureusement les archives nationales de France ainsi que les services interministériels des archives pour le soutien indéfectible à l'ICA et pour nous accueillir tous aujourd'hui dans ces lieux prestigieux. Je dois dire que le Conseil international des archives n'essayerait pas ce qu'il est sans le soutien de la France. En outre, nous aimerions exprimer notre profonde gratitude envers notre sponsor, Framille et Serge, pour le généreux soutien dans la réalisation de cet événement. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à une organisation qui a joué et jouera un rôle fondamental dans l'évolution du secteur des archives à travers le monde. Comme vous le savez, le Conseil international des archives est une institution de renommée mondiale qui a été créée en 1948 sous l'égide de l'UNESCO. Depuis lors, l'ICA s'est engagée à promouvoir et à préserver les patrimoies archivistiques tout en soutenant le développement et la collaboration entre les professionnels des archives. En célébrant le 75e anniversaire de l'ICA, nous rendons hommage aux réalisations et aux contributions de notre organisation tout en nous tournant résumant vers l'avenir pour répondre aux défis et saisir les occasions qui s'offrent au secteur des archives. Avant de poursuivre, je dois dire que nous sommes ravis de voir dans la salle plusieurs personnes qui ont activement contribué au succès de l'ICA. Nous vous remercions tous et toutes de très sincèrement d'être venus aujourd'hui et bien sûr d'avoir apporté votre expertise et votre engagement au secteur des archives. Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous des experts et des acteurs clés qui partageront leurs perspectives sur l'évolution du rôle des archives dans une société de l'information en constante évolution. Pour commencer cet événement, nous aurons le privilège d'entendre deux intervenants que vous connaissez très bien et qui prononceront les discours de bienvenue. Nous avons le plaisir d'entendre d'abord les discours de bienvenue de messieurs les directeurs des archives nationales de France, Bruno Réca. Alors tout d'abord, vous avez vu un petit peu la cour et tout l'honneur qui est fait au LICA aujourd'hui, puisqu'on est assez aidonneur de pompiers de Paris. En fait, il s'agit d'une cérémonie de passation de commandement de la brigade des sapeurs-pompiers qui est compétente pour le secteur et notamment pour les archives nationales. Et nous avons des liens très étroits avec cette brigade qui se trouve à quelques rues d'ici. Madame la Présidente, cher José, monsieur le directeur exécutif, cher Carlos, monsieur le sous-directeur des archives de France, cher Jean-Charles, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui en mon nom et au nom de Françoise Banna-Bergé qui est retenue en région aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici à l'hôtel de Soubise pour les 75 ans de l'ICAA. 75 ans jour pour jour, puisque c'est le 9 juin 1948 que naît l'ICAA, une date qui deviendra bien plus tard la journée internationale des archives. concordance de temps, concordance de lieu également, je pense. Est-ce que le son est gênant ou pas ? Parce que sinon je prends un micro manuel et ça sera plus simple. Alors, est-ce qu'il marche ? Voilà, je pense que ce sera mieux, c'est mieux ? Donc, concordance de temps pour la date, concordance de lieu également, je pense. Au-delà de l'esthétique, l'hôtel de Soubise est un lieu emblématique pour un tel anniversaire, puisqu'il accueille les archives nationales françaises depuis plus de 200 ans. C'est en 1808 qu'il a été affecté aux archives nationales par Napoléon. Mais on peut aller encore plus loin. L'hôtel de Soubise, pour être précis, comme le sont les archivistes, les grands dépôts, qui sont juste derrière l'hôtel de Soubise, abritent le trésor des Chartres, créé au XIIIe siècle, et qui peut être considéré comme l'ancêtre des archives nationales. Donc, nous sommes ici dans un lieu qui est l'un des plus anciens services d'archives au monde, en tout cas encore existants, puisqu'il y avait bien évidemment des services d'archives dans l'Antiquité qui existaient sous des formes très très différentes. Mais si l'on est ici, c'est aussi et surtout parce que le quadrilatère des archives est le siège de l'ICA depuis des décennies, depuis 1960, pour être précis, depuis 1960, l'ICA, les archives de France et les archives nationales vivent en symbiose dans cet environnement patrimonial et naturel tout à fait exceptionnel, même pour Paris. Mais notre aventure commune avait commencé un peu avant, en 1948, à l'année de création de l'ICA, et dont le premier président ne fut autre que Charles Samaran, directeur général des Archives de France, spécialiste des écritures mérovingiennes, et de D'Artagnan. Cela fait donc 75 ans que nous cheminons ensemble. 75 ans se sont dans la symbolique des matières des noces d'Albâtre. Albâtre, dont le nom, selon certaines sources, pourrait venir de celui d'une déesse égyptienne, la déesse baste, déesse de la joie, et protectrice des femmes enceintes et des enfants. C'est donc une déesse de l'avenir. Or, les archives ont un avenir aussi lointain que les sources qu'elles conservent, aujourd'hui, nous plongent dans la profondeur des temps. A l'occasion de cet anniversaire, je souhaite à l'ICA un avenir aussi grand et aussi radieux que laissons passer. Ces missions sont fondamentales dans nos sociétés contemporaines pour répandre partout dans le monde la culture de l'archive, de sa nécessité, aussi bien pour écrire l'histoire que pour administrer les organisations et prouver les droits des citoyens. Des archives dont il faut réaffirmer le rôle central dans nos sociétés, encore et toujours, et sûrement davantage encore, dans les temps agités qui sont les nôtres. Des archives dont il ne faut pas non plus oublier qu'elles doivent aussi être source d'émotion et source de plaisir. Donc un très bon anniversaire à l'ICA et longue vie à l'ICA également. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Maintenant, nous aurons l'honneur d'écouter madame la présidente du Conseil international des archives, José Kirch. Monsieur le directeur des archives nationales de France, cher Bruno, cher Jean-Charles, sous-directeur des archives de France, chers invités d'honneur, chers amis, C'est avec plaisir, mais aussi avec une certaine émotion que je m'adresse aujourd'hui à vous. Non seulement nous célébrons la journée internationale des archives, Carlos vient de le dire, et Bruno également, mais encore le 75e anniversaire de la création de l'ICA. La célébration d'aujourd'hui met en valeur l'activité de l'ICA sur les 75 dernières années à l'échelle mondiale et le travail de tous les professionnels qui oeuvrent à la protection des archives au centre de ce qui constitue la mémoire des nations et des sociétés. Elle met en valeur le travail de toutes celles et de tous ceux qui m'ont précédé et dont certains sont présents aujourd'hui. Je leur rends hommage pour leur dévouement et leur engagement au service de notre profession et du Conseil international des archives. J'en profite aussi pour saluer les représentants de l'UNESCO qui sont parmi nous et au nom de l'ICA, je remercie l'UNESCO pour sa collaboration sans faille et pour le soutien constant à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine. Permettez-moi encore de remercier tout particulièrement notre hôte d'aujourd'hui. Carlos vient de le faire mais il me tient à cœur de faire mes propres remerciements parce que j'ai toujours ressenti cette hospitalité de la France comme un grand privilège et plus particulièrement celle des archives nationales et du SIAF et c'est grâce à leur soutien que nous pouvons utiliser aujourd'hui ces très belles localités pour notre fête d'anniversaire. La France a toujours été et reste un partenaire très important pour l'ICA. Faut-il rappeler que depuis 1960 le secrétariat est installé à la même enseigne que les archives de France et le SIAF. Charles Samaran, premier directeur général pardon, directeur général des archives de France a été le premier président du Conseil international suivi par Charles Brébon à partir de 1950. Merci donc encore une fois à Bruno et à France Banna-Bergé ainsi qu'à toutes leurs équipes pour leur support. Salutations aussi à mes collègues du groupe des directeurs européens que je me réjouis de retrouver. Merci d'être venu. Il me tient à cœur encore de remercier la petite équipe du secrétariat qui a travaillé dur pour organiser et encadrer l'ensemble des activités organisées dans le cadre de cet anniversaire. Donc merci à vous toutes et tous pour votre travail précieux, votre dévouement, son faille et votre professionnalisme. Ma gratitude bien sûr va aussi à Carlos. Merci Carlos pour ton soutien constant et pour ton travail de qualité. mais revenons-en à l'histoire de l'ICA. Donc, regroupant à l'origine les responsables des archives centrales de l'État des grands pays développés, le Conseil international des archives s'est peu à peu ouvert à des représentants de tous les types de services d'archives appartenant à la plupart des pays du monde. aujourd'hui, l'ICA compte plus de 2000 membres issus d'institutions, d'archives, d'universités, de fondations, etc., dans le monde entier, représentant 150 pays et communautés territoriales. Le Conseil international est reconnu comme le forum le plus important pour les professionnels, les institutions et les industries impliquées dans la gestion des archives, des documents et de l'information. La force de l'ICA réside dans la passion et l'expertise de ses membres. Le multiculturalisme en fait une communauté archivistique forte. La collaboration entre archivistes et records managers du monde entier est un atout important et un cadeau précieux. Depuis la création de l'ICA en 1948, le travail archivistique a considérablement évolué. Les 350 délégués au premier congrès de l'ICA qui a eu lieu, vous le dénouerez, à Paris en août 1950, ont abordé quatre questions. Les archives modernes, la micro-photographie, la préservation des archives privées et professionnelles et les publications sur les archives. Aujourd'hui, nous traitons de sujets compliqués autour de la protection des données, des droits d'auteur, de la gouvernance, de la transparence démocratique et autres. De nouveaux types d'archives apparaissent. Nous sommes préoccupés par des questions telles que le traitement des archives concernant les guerres coloniales, la restitution des archives confisquées et volées, la destruction des archives dans les régions touchées par la guerre ou les troubles, le détournement de documents et l'apparition de nouveaux sujets d'archives comme ceux générés par les attaques terroristes, les catastrophes naturelles ou les pandémies. De nouvelles thématiques apparaissent. Cela dit, nous avons lancé la semaine internationale des archives avec un webinaire spécial abordant la question de l'impact des changements sociaux sur le travail archivistique. Cette conversation s'appuyait sur l'idée que le monde, nos sociétés, évoluent sans cesse. Les changements sociétaux en cours déclenchent une transformation de la manière dont les documents et les archives sont gérées et mises à disposition. depuis quelques années, les apports de l'intelligence artificielle à la recherche archivistique se révèlent d'une richesse incomparable et d'une ampleur sans précédent. Les grands progrès de l'information impliquent que les concepts traditionnels d'archivage et d'évaluation des dossiers, des documents d'archives et des données doivent être totalement modifiés. Nous mettons en œuvre de nouveaux concepts, de nouvelles stratégies de travail. Pour conclure, je dirais qu'il reste des défis à relever et des batailles à mener, mais je suis sûre que notre communauté réussira à trouver les bonnes stratégies et à mettre en œuvre les solutions adéquates. Le numérique est l'occasion de réaffirmer le rôle et l'expertise des archivistes et des records managers. L'attention accrue portée aux archivistes est liée à l'importance accordée à des questions telles que la bonne gouvernance, la responsabilité, la transparence, la publicité, les services, les sources d'informations fiables, etc. Ce sont des valeurs fondamentales. Elles font partie de l'ADN des archives, des archivistes et des records managers. Notre profession est tournée vers l'avenir. Elle constitue le patrimoine de demain en collectant les sources de l'histoire d'aujourd'hui. Elles anticipent les usages futurs des données et participent à leur gouvernance en contribuant à garantir leur fiabilité et leur authenticité dans le temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci, José. Merci, Bruno, pour ce discours d'ouverture qui donne le temps à nos discussions aujourd'hui. Passons maintenant à notre table ronde qui portera sur l'évolution du rôle des archives dans une société de l'information au cours des 75 dernières années. Pour cela, j'ai le plaisir de présenter notre modératrice, madame Alice Gripon, directrice adjointe du programme interministériel Archivage numérique, mais aussi vice-présidente de l'association des archivistes français. Alice, merci. Merci, tout d'abord un grand merci à l'ICA pour cette opportunité, cette invitation. C'est toujours une grande joie de fêter un anniversaire. Cela donne l'occasion de souffler les bougies, de partager un gâteau, de prendre le temps de compter les années, de regarder le chemin parcouru et même de se lancer de nouveaux défis pour les années à venir. Le sujet qui nous est proposé ce jour est très vaste. Pour rappel, l'évolution du rôle des archives dans une société de l'information au cours des 75 dernières années. On peut l'aborder d'un point de vue chronologique, on peut l'aborder par différentes thématiques, on peut l'aborder par les crises, les problèmes. On en a un petit peu parlé, ça nous a un peu démunis au départ, donc on va tenter de partager des points de vue, de réagir ensemble déjà et peut-être avec vous également. Moi, ce que ça m'a vraiment questionné, puisque j'ai beaucoup plus l'habitude finalement de réfléchir au rôle des archivistes qu'au rôle des archives, aussi bien l'Association des archivistes français où j'ai travaillé pendant 15 ans et maintenant même au sein du programme BITAM avec en effet la notion archive, archiviste et métier face au numérique, comme pouvait le dire José Cripps tout à l'heure. Donc voilà, l'enjeu est important, il y a des sujets comme l'accès, l'ouverture qui sont selon moi au cœur. Donc nous allons nous essayer à l'exercice. On va commencer par une présentation, je vais vous présenter les trois intervenants et puis on vous proposera aussi de réagir et de commenter si ça vous intéresse, si des choses vous font, vous donnent envie de partager vos réflexions. On entendra d'abord Adama Alipam, directeur des archives et bibliothèques de l'UNESCO. Je n'irai pas plus loin dans son parcours parce que je pense qu'il en dira lui-même quelques mots et que ça peut être l'occasion justement d'illustrer cette évolution du rôle des archives. On entendra également Jean-Charles Bédague, actuellement sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives au sein du service interministériel aux archives de France. Et on aura également la chance d'entendre Basma Makhlouf-Chabou, professeur, responsable du master en sciences de l'information et coordinatrice du secteur archivistique à la haute école de gestion de Genève. Merci beaucoup. Je suis super angoissé d'être devant ce parterre d'experts. Alors, je suis Adam Alipam, comme vous venez de le dire. Je suis diplômé de l'école des chartes, de la même promotion qu'Edouard. Je suis aussi diplômé de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de Dakar, une thèse de doctorat à l'université Cheikh Antaïo de Dakar d'histoire. J'ai commencé ma carrière aux archives nationales, ensuite dans les archives bancaires. J'étais président de l'association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Ça fait un peu long, j'ai un peu parcouru comme une étoile filante tous les aspects de la profession au Sénégal. Parler de l'évolution du rôle des archives dans l'association de l'information est une véritable gageure. C'est un projet complètement démesuré que nous essaierons au cours de cet anniversaire qui est certes un moment de célébration, mais d'une mémoire, mais aussi celui du bilan, du chemin parcouru. Il est aussi l'occasion de relier le full ténu qui nous relie aux générations d'archivistes qui sont passées après nous. La question des archives peut être abordée sur plusieurs ans. Puisque, les 75 ans passés, les archives ont été sollicitées de diverses manières. Elles sont au cœur de convergence sociale. C'est le lieu où le pouvoir social est négocié, disputé, confirmé. Donc, les archives sont au cœur de problématiques multiformes. Depuis 75 ans, les transformations politiques, technologiques et sociologiques ont affecté le rôle de l'archive, de l'archiviste dans la société. Pour la présentation, je souhaiterais un peu aborder la question du rôle de la communauté des archivistes, comment les archivistes se sont organisés organisés sur le plan international, comment les questions d'accès aux archives se sont posées par rapport aux groupes de pression, par rapport aux communautés invisibilisées, par rapport à la révolution digitale, comment nous sommes passés d'une archivistique de la rarité à une archivistique de l'abondance, comment toutes ces questions ont été adressées. Mais il y a aussi les problématiques liées aux archives au droit de l'homme. C'est une question essentielle qui se pose de plus en plus de l'usage des archives dans l'adressage des questions des droits de l'homme, pas seulement du point de vue de l'accès ou du point de vue des droits d'accès qui sont proclamés dans les textes, mais aussi dans le processus de réparation des sociétés abîmées dans le cadre des processus conflictuels violents. Alors, je vais terminer sur une question qui est un peu problématique, c'est les archives dans les relations internationales. Comment la question est abordée aujourd'hui par rapport aux questions de restitution, de dispute d'archives, mais aussi comment cette question a évolué au fil du temps, comment les archives ont essayé d'adresser la question. Alors, pour aller très vite parce que je crois que j'ai 15 minutes pour ne pas... Alors, j'ai essayé de voir en 1910 au congrès de Bruxelles où les archives et les bibliothécaires se réunissent, de voir en 1947 quand les bibliothèques, les archivistes américains se réunissent et font du lobbying pour la création de l'ICIA et pour la création également d'un programme d'archives au sein de l'UNESCO. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Et depuis 1947, qu'elles ont été les différentes problématiques qui ont été posées. Alors, en 1910, les questions qui se posaient, c'était des questions de terminologie et archivistique, la question d'échange, de proximité entre archivistes, mais surtout de travailler à la création d'un congrès permanent d'archivistes. Comment les archivistes ont essayé de se réunir, mais ils n'ont pas pu à cause de la guerre, à cause de beaucoup de questions qui se posent ? Et également, sortir les archives de l'entre-nationaliste, national, pour avoir un accès beaucoup plus facile au sein en Europe. La question a été beaucoup plus poussée par les historiens à l'époque que par les archivistes. on verra comment les archivistes vont poser ces questions et comment en Allemagne et en Italie, les commissions italiennes et allemandes vont pousser la création d'un bureau international d'archives, mais ils ne vont pas y arriver. L'ambition qui était derrière, c'était un peu l'usage des archives du point de vue idéologique. Alors, la question de... Je vais m'en arrêter là. Bien sûr, il y a eu Archivistes sans frontières, l'association des archivistes français. Il y a eu beaucoup, entre-temps, beaucoup d'autres associations qui ont été créées qui travaillent sur l'international parce que l'idée... Quand l'ICAA a été créée, surtout l'action des archivistes américains et l'action de Charles Brevin qui essaie de créer une communauté spirituelle des archivistes parce qu'à la première conférence, il était question est-ce qu'il était... Le débat qui était posé, est-ce qu'on devait inviter les Allemands, les Espagnols et les Japonais à dire qu'il faut que les archivistes sortent du cadre de la fracture du monde et d'être une seule communauté. Et ça, je crois que l'ICAA a très bien réussi à réunir la communauté internationale des archivistes du nord et du sud ou de l'est ou de l'ouest. Maintenant, la question de la mondialisation et des groupes de pression sur les questions d'accès. les États ont été fortement sollicités, obligés de rendre compte à cause des groupes de pression internationaux mais à cause également des législations communautaires ou des législations internationales qui font qu'ils sont obligés de rendre compte. Et sur ces questions, la question est également de la logistique. Il y a la proclamation des faits, mais il y a la logistique qui relativise la question des accès. Soliestine disait à propos des archives de Lubianka, est-ce qu'un jour on va pouvoir lire les archives de Lubianka ? Peut-être que non, peut-être que jamais, on les a peut-être déjà détruits. Cette question se pose tous les jours. Ce matin, j'ai écouté, j'ai lu dans la presse les déboires de Trump sur les questions des archives où il dit qu'il ne comprend pas qu'on puisse l'inculper parce qu'il a apporté quelques cartons de documents. Ce n'est pas seulement un problème américain, c'est un problème presque qui se pose partout et les archivistes se battent aussi pour avoir la main sur les archives des politiques. Au Sénégal, mon propre pays, il y a 2-3 jours, on a incendié les archives de la faculté des lettres de Dakar. C'est des archives qui vont de 1957 jusqu'à nos jours qui sont partis en feu. Alors, il y a les archives des communautés invisibilisées qui sont à l'heure des jours, les communautés LGTBQ, il y a la vision du monde des vaincus aussi remise à l'heure des jours par une révision des sciences sociales, les subalternes studies qui ont une nouvelle lecture des archives de la nomination pour faire prévaloir la question des sociétés vaincues. mais il y a aussi la question, la présidente de l'ICAA est revenue là-dessus, c'est l'archivage de l'éphémère des attentats de Paris et de Bruxelles. La révolution digitale, je le disais tout à l'heure, nous met face à des défis énormes. On est passé d'une archivistique de la rareté à une surabondance dans laquelle il nous faut adresser cette question avec beaucoup d'intelligence, mais je pense que les fondamentaux de notre métier nous permettent d'y arriver, mais il faut collaborer avec les politiques, il faut collaborer avec les décideurs également de l'industrie. C'est une question qui se pose d'une nouvelle, d'une ampleur, d'une très grande ampleur en sachant que ce que nous nous disons aujourd'hui, nouvelle technologie, dans les années 50, mon ancien directeur me disait le microfilm aussi, c'était une nouvelle technologie. Donc la société se transformant nous impose de nouvelles procédures, de nouveaux procédés ou de nouvelles modalités de médiation de l'information. Alors il y a aussi les historiens qui ont leur mot à dire qui parfois font énormément de pression sur les archivistes pour faire des inventaires, pour donner accès à l'information et c'est une question et c'est une problématique qui se pose un peu partout, même dans les pays aux démocraties avancées. Alors je parlais des archives et des lois de l'homme singulièrement par rapport aux pays qui sortent de crise les commissions vérité, exercice et réconciliation, sollicitent énormément les archives pour d'abord rétablir la vérité des faits, également mettre en place des mesures et des mécanismes de réparation, aider à la réforme des institutions. Tout cela, ça engage les archives parce que la question d'accès à la vérité, il faut accéder aux archives de la terreur, c'est-à-dire les institutions de répression, mais aussi il faut accéder aux archives de la douleur, c'est-à-dire les victimes elles-mêmes. Et gérer ces archives est une problématique très compliquée parce qu'il ne faudrait pas jeter les bourreaux d'hier à la vindicte populaire. Il y a aussi la nécessité de garder la trace de la mémoire parce que l'histoire est faite de zones d'ombre et de zones de lumière. Il faut que les zones d'ombre puissent être réinvesties pour qu'on puisse éduquer les gens à la citoyenneté, éduquer les gens à la tolérance et les en fasse. On a beaucoup d'exemples, les archives de la Stasi, on a en Afrique, c'est avec les archives de la terreur, le pays s'en avrait à être jugé, le cas aussi ce qui se passe au Rwanda. Donc les archives sont utilisées comme facteur de catharsis social. Alors très rapidement pour terminer sur la question des archives dans les relations internationales, je prends exemple les archives de l'AOF qui sont l'une des rares archives coloniales qui sont restées sur place et avec lesquelles il y a eu des programmes de micro-filmage et de coopération avec les archives de France et où sur ces questions d'archives déplacées, l'UNESCO et l'ICEA je rends ici hommage à Charles Keschke-Metti ont beaucoup travaillé sur la question et la solution qui avait été trouvée était de développer des concepts de mémoire en commun, en partage. Et c'est en cela que des programmes de micro-filmage ont été développés pour éviter les disputes et les démembrements de fonds d'archives ou la question difficile de l'isolation autour de ces questions-là. Ces mêmes archives sont utilisées aussi en Afrique de l'Ouest pour gérer les frontières, éviter les conflits entre les différents pays. Alors, sur la question de la dispute des archives, toujours, il y a la convention de Vienne sur la succession des États en matière de dette et d'archives de 1983 qui peine à être ratifiée et n'a été ratifiée que par sept pays. Donc, ce qui témoigne un peu de la difficulté de cette question, mais je crois que les archivistes aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les fonds numériques qui sont mis en place, arrivent facilement à gérer le partage des informations, l'accès à l'information pour favoriser la recherche. En conclusion, je voulais dire que les archives sont au cœur de sollicitations diverses. Les conflits mémoriels et des revendications de toutes sortes par divers groupes qui mobilisent un arsenal discursif et entrés au passé et les questions technologiques transforment les administrations et les mécanismes de médiation et de préservation des archives devenues protéiformes. C'est sur ces questions-là que nous travaillons et que je pense que nous travaillerons encore pendant longtemps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adama. On voit qu'on esquisse déjà par cette grande richesse plusieurs pistes de réflexion entre des archives rôle d'éducation, de réparation, des archives protéiformes mais avec des archivistes qui semblent quand même toujours s'adapter face aux différences d'outils. Il a salué en effet le rôle de l'ICA face à tout ça en tant que communauté au-delà de la politique presque et des crises. Plusieurs possibilités. On vous laisse 10-15 minutes pour participer en particulier. Peut-être que déjà autour de la table on a des réactions ou je passe la parole à Jean-Charles. Basma, est-ce que tu voulais réagir ? Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour cette belle assemblée. Je ne suis pas loin de l'état psychologique parce que je suis impressionnée aussi. J'ai eu un défilé de souvenirs aussi depuis le début de cette discussion et ces beaux discours aussi parce que aussi, comme vous l'avez bien dit, je travaille actuellement en Suisse, à Genève et j'enseigne l'archivistique et je dirige un département de master en sciences de la formation à Genève mais avant d'arriver à Genève, j'ai fait quelques passages intéressants. Je suis tunisienne, j'ai été formée en Tunisie, j'ai été formée comme archiviste et administrateur conseiller dans le domaine des archives et des documents courants. suite à cela, j'ai été aussi appelée à former des formateurs et pour de près ou de loin ? J'ai deux instructions. Ok, ça aide ma voix un peu fatiguée, déjà je m'en excuse. Et donc, j'étais très impliquée dans la mise en place d'un programme national très ambitieux à l'époque en 2020. ça a été mis en place pour soutenir les administrations publiques et les administrations aussi parapubliques rattachées au gouvernement pour mettre les dispositifs nécessaires à la gestion, à la bonne gestion des documents administratifs. Et à l'époque, c'était aussi un enjeu de taille parce que c'était un besoin des administrations de pouvoir gérer et avoir une bonne visibilité de leur production documentaire pour pouvoir livrer des vérités on va dire et des documents ayant une preuve une valeur de preuve utile dans l'administration et la gestion des affaires dans l'administration. Alors, évidemment, la question de la formation je rentrerai un peu déjà depuis 2002. on a commencé à repenser le modèle de formation à l'époque. Donc, on a bien vu que la question du records management s'imposait. C'est plus uniquement l'archivistique et l'archiviste à former mais aussi le spécialiste des documents actifs et semi-actifs et leur rôle important à établir les faits durant l'exercice de l'administration. Les programmes de formation à l'époque peinaient un peu à suivre ce besoin et ses attentes parce qu'il fallait aussi avoir des enseignants formés sur ces questions. Donc, le mouvement au niveau des normes a beaucoup aidé même si la norme ISO 15489 a pris du temps pour se mettre en place et puis se mettre à jour après étant donné la problématique terminologique on a quand même pu avoir un cadre assez intéressant assez pertinent pour avancer un peu cette évolution cette on va dire première premier développement au niveau de la formation dans le domaine de la gestion et des archives et parallèlement on a quand même eu la difficulté de gérer la terminologie dans la même langue on est d'accord que le terme archive peut signifier beaucoup de choses déjà en français si on part du Québec vers Luxembourg passant aussi par la Suisse sinon chez les collègues belges on peut rencontrer des difficultés de compréhension et ça nous prend toujours un petit moment pour se poser et dire de quoi on parle au sein de la même culture au sein de la même institution on peut rencontrer également des difficultés de compréhension dès qu'on se met à travailler sur un projet d'archivage donc si on travaille avec nos collègues informaticiens qu'on cherche toujours à voir comme amis et comme alliés dans nos projets d'archivage tout de suite il y a un moment de clarification ou si la terminologie avait besoin d'être mis à jour elle avait besoin d'être évoluée vous avez aussi remarqué qu'on a commencé à voir le terme gouvernance de plus en plus gouvernance de l'information la gestion des données la gestion des ressources informationnelles la gestion des objets informationnels et bien c'était pas très surprenant parce que l'objet numérique a bien pris sa place dans nos cours dans notre pratique également et qui a fait aussi qui a mis un autre impact qui se retrouverait plutôt au niveau des processus et des fonctions archivistiques tu as bien mentionné tout à l'heure la nécessité de faire évoluer l'évaluation des archives effectivement pour évaluer maintenant un fonds ou un frac numérique c'est plus le fameux calendrier de conservation qui va nous sortir du problème donc ça va prendre beaucoup de procédés ça va prendre une méthodologie il faut manœuvrer autrement on va dire pour arriver à établir une bonne exploration pour atteindre une visibilité du contenu qu'on veut évaluer pour pouvoir ensuite parler de nos chaires évidemment les principes fondamentaux les valeurs archivistiques etc qu'on n'aimerait pas les délaisser c'est toujours utile mais il va falloir naturellement les adapter pour les mieux adopter dans notre pratique archivistique alors donc la formation a pu faire son chemin par rapport aux évolutions et je tiens à garder un peu le caractère pluriel des évolutions ou plutôt des développements donc la nature des données et des archives a évolué pour intégrer un peu plus et donc réunir un peu plus d'objets informationnels en intégrant les données les ressources informationnelles la diversité des formats n'a pas été oubliée évidemment c'est une constante c'est plus une variable beaucoup de formats avec l'évolution continue des masses informationnelles la quantité la volumétrie continue à nous envahir quel que soit l'environnement donc analogique ou bien numérique avec toujours des complexités sans perdre de vue l'enjeu légal et réglementaire alors on est content d'avoir des sollicitations de la part des partenaires professionnels que ce soit privés ou public et tout dernièrement par exemple en Suisse la mise en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données va vraiment faire bouger les lignes au niveau du secteur public donc pratiquement au moins cinq institutions de taille et d'envergure sont en train de voir comment démontrer en tout cas commencer la démarche de faire mieux au niveau de la protection et de la gouvernance de leurs données quand on parle de données la première des questions on a un vrac numérique on a des terrains on n'a pas encore exploré ce qu'il y a dedans comment faire alors là encore les consultants et puis les spécialistes informaticiens ne peuvent pas attaquer ce problème de manière unidimensionnelle technique et technologique ça prend toujours une vision archivistique une vision d'expertise informationnelle qui prendrait en charge tout le volet donc traitement de données les évolutions sont aussi remarquables au niveau des besoins et des pratiques ce qui a amené un changement au niveau des processus qu'on peut donc pratiquer au niveau de chaque fonction archivistique la capture des données et l'acquisition des données ne se fait plus comme avant c'est plus et uniquement les bordereaux de versement qui est le beau document rassurant amené par le service versant et accueilli avec beaucoup de soin par les archives historiques le versement ne peut plus se faire de manière simple déjà saisir la quantité et la nature des données à livrer aux archives pour les soumettre et après évaluation évidemment en soi est un enjeu et une taille enfin une étape qui prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'expertise c'est déjà une étape à réussir donc le problème maintenant c'est cette expertise la complexité des fonds sont donc impose complètement donc l'étape d'examen et de diagnostic donc une diversité d'expertise est appelée et convoquée et de ce fait on est pleinement dans l'approche interdisciplinaire on ne peut plus évaluer ou bien donc verser des données et des archives sans avoir un comité ou bien un groupe de travail multidimensionnel multidisciplinaire un juriste devrait nous éclairer sur quoi pas oublier et qu'est-ce qu'il faut éviter comme problème donc légal et réglementaire les spécialistes de l'informatique on va dire donc infrastructures ou bien aussi applications ils vont nous aider à manœuvrer et verser et réussir l'étape de la capture et du versement numérique l'archiviste va piloter va synchroniser s'assurer que tout se passe bien du côté des valeurs archivistiques qu'elles soient au niveau donc des archives courantes intermédiaires et historiques il y a aussi l'enjeu des normes et la normalisation a bien bougé évidemment et on a bien vu que même au niveau des normes ISO il y a des choses qui sont là pour aider la pratique archivistique il y a beaucoup de travail à faire c'est pas encore fini surtout au niveau de l'accessibilité Adama tu as mentionné l'accès et l'accessibilité des données et des documents et des archives c'est pas encore clair les conditions optimales pour favoriser cet accès souhaité alors évidemment les volontés politiques et les motivations sont pas mal loin comme motif mais il faudra bien poursuivre le chemin et j'ai eu la chance d'être formée un peu dans ces différents milieux que ce soit en Tunisie ou bien au Canada où j'ai fait mes études et j'ai enseigné également j'ai bien compris que la question des évolutions est pratiquement la même sans intensité sans sa problématique se pose quel que soit l'endroit donc en Amérique du Nord en Europe aussi en Suisse ou en Tunisie on avait toujours ce besoin d'être à l'écoute de ces évolutions les évolutions impliquent une énergie très importante sur tous les niveaux donc politique technique académique scientifique je ne poursuivrai pas sur la question de la recherche peut-être je reprendrai après le mot sans plus d'arriver merci Basma on voit que ce que tu as pu pointer c'est la notion de pluridisciplinarité en effet qui illustre en effet la plupart du temps nos métiers qui est peut-être en augmentation sur ces 75 dernières années ce serait intéressant d'avoir d'ailleurs d'autres regards sur cette notion de pluridisciplinarité pour les plus anciens peut-être savoir si vraiment cette évolution que nous percevons est réelle et puis cette évolution des archives qui est au coeur de plusieurs autres évolutions législatives informatiques évidemment en termes d'outillage et qu'elle est également généralisée un peu partout je propose de passer la parole à Jean-Charles Bédac qui nous propose de voir l'évolution du rôle des archives plutôt au travers justement du prisme des 11 années de Charles Brébant en tant que directeur des archives de France et on sait que vous en avez parlé son rôle a été important au sein de l'ICA également merci Alice merci à l'ICA pour cette invitation je partage évidemment les affres dans lesquelles nous avons tous été plongés au moment de travailler sur ce beau sujet pour me présenter très brièvement j'ai commencé je suis archiviste paléographe je suis diplômé de l'Institut National du Patrimoine docteur en histoire médiévale par ailleurs j'ai commencé ma carrière aux archives nationales où j'avais au départ en fait la charge d'un seul fond c'est ce qui est là aussi en soi une information historique puisque je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui ça existe encore ces archives du président François Mitterrand charge qui s'est alourdie quelques années plus tard à une bonne partie des archives des présidents de la république en tout cas principalement ceux de la cinquième ça c'était mes cinq premières années avant de rejoindre le SIAF alors il ne s'agissait plus de traverser la cour pour rejoindre le SIAF mais de traverser deux départements puisque entre temps les archives nationales avaient déménagé à Pierrefitte arrivé au SIAF et je rends magicien à celui qui m'a accueilli au SIAF Bruno Ricard j'étais chef d'un bureau dont le nom ne vous dira pas grand chose de ce que j'y faisais effectivement puisque pour le dire plus clairement je me suis occupé d'accès aux archives beaucoup et d'animation de coordination du réseau des réseaux des services publics d'archives avant ça c'est les cinq années suivantes vous voyez je suis assez constant en matière chronologique et je vais essayer de l'être encore suite avant d'être nommé sous-directeur en charge des questions de pilotage toujours du réseau de communication et de valorisation des archives tout ça ça fait 13 ans mais ici ce qui nous importe c'est de savoir ce qui s'est passé en 75 ans donc je me suis dit que ce serait vous faire injure que de vous proposer de jouer ici au jeu des sept différences qui nous occupait dans notre jeunesse entre ce qu'étaient les archives il y a trois quarts de siècle et ce qu'elles sont aujourd'hui les échanges évidemment ont commencé à débroussailler le terrain je pense évidemment au bouleversement induit de la collecte à la diffusion par la mutation numérique de notre société contemporaine je pense à l'équilibre subtil toujours fragile qui s'est instauré entre indispensable transparence et nécessaire protection des secrets on l'a dit je pense aux nouveaux usages des archives notamment à la place de plus en plus grande qu'elles occupent dans l'actualité et les débats mémoriels les plus contemporains je pense aussi on l'a dit en introduction à l'irruption très récente de l'intelligence artificielle dans nos métiers je pense enfin et je n'épuise pas du tout la liste aux enjeux d'actualité autour de la transition écologique et de la sobriété numérique auxquelles les archives peuvent apporter et apportent d'ailleurs déjà des réponses stimulantes mais tout ça on y reviendra ce que j'ai souhaité interroger ce sont les permanences parce qu'il y en a il y a des permanences il y a des héritages également il y a un temps long des archives et la célébration d'un anniversaire comme celui de l'ICA associé il faut le dire à notre tournure d'esprit d'archiviste nous invite à confronter notre expérience contemporaine avec ceux et les enjeux que furent ceux de nos devanciers il y a 75 ans comme tu l'as dit Alice j'ai convoqué ici la figure et l'oeuvre de Charles Brébant choix qui n'est pas neutre comme on l'a rappelé Brébant est devenu en fait directeur des archives de France l'année même de la fondation de l'ICR en 1948 c'est lui qui d'une certaine manière a instauré a établi en France une sorte de diplomatie d'influence par les archives en bâtissant une politique de relation internationale exigeante et c'est lui vous l'avez rappelé avec Saint-Marant et d'autres qui participa à la création d'ICA qui organisait son premier congrès en 1950 et qui en fut le deuxième président donc c'était un bon choix pour faire quand même un petit peu interroger ce qui se disait les débats de l'époque et les débats d'aujourd'hui Charles Brébant a été directeur des archives de France de 1948 et 1959 et comme vous allez le voir ce qui s'est fait sous sa direction ne peut manquer de trouver un écho très présent rassurez-vous je ne vais pas du tout faire un bilan d'activité des archives de France des années 40-50 je vais seulement en tirer 8 dates qui correspondent me semble-t-il à 8 défis toujours actuels 1952 alors je ne vais pas aller dans l'ordre chronologique pardonnez-moi mais dans l'ordre de la chaîne archivistique peu importe après toutes les dates excusez-moi vous allez comprendre je commence en 1952 création de la première mission d'archives dans un ministère en l'occurrence au ministère de l'intérieur c'est le défi d'une intervention auprès des producteurs d'archives le plus en amont possible ces missions d'archives qui se sont développées très très vite par la suite dans d'autres ministères partaient du constat de l'absence de liens entre les services d'archives et les administrations productrices leur création d'ailleurs pour la petite histoire fut obtenue par Bréban sur la présentation d'une photographie d'un vrac de plusieurs tonnes d'archives déversées aux archives nationales par le ministère de l'intérieur en l'occurrence et qui a quand même prouvé qu'il fallait faire quelque chose ce quelque chose sont des relais établis implantés directement auprès des producteurs destinés à préparer les versements mais aussi à conseiller les services et à aider à l'organisation des archives courantes et intermédiaires dans les bureaux on vient d'en parler à l'instant et si on tire le fil ces missions elles sont toujours des acteurs essentiels de ces échanges et de la préparation de ces versements elles sont les meilleurs témoins de la dématérialisation de l'information dans l'administration 1949 création aux archives nationales de à l'époque la sous-section des archives privées et économiques c'est le défi des nouveaux champs de la collecte c'est la reconnaissance de la complémentarité entre les archives publiques et les archives privées l'aveu du fait que les premières ne disent pas tout d'une société mais aussi la prise de conscience de la vulnérabilité des secondes et si on tire le fil c'est dans les années 90 la création des archives nationales du monde du travail c'est le lancement dans les années 2010 des grandes collectes faire appel au grand public pour compléter les fonds d'archives directement par l'initiative des citoyens 1958 troisième étape que j'ai voulu placer Charles Brébant prononce un discours où il annonce où il constate une blanche robe de dépôt d'archives qui couvre la France c'est le défi d'une conservation optimale et pérenne entre 1948 et 1959 ce sont 60 bâtiments d'archives départementales qui sortent de terre ou qui sont modernisés plus de 5 par an leur conception est désormais spécifiquement pensée pour les archives on ne récupère pas des bâtiments pour faire autre chose on les pense pour les archives suivie depuis Paris par Michel Duchin service technique qui quelques années plus tard publiera le premier manuel pour la construction la conception des bâtiments d'archives l'action de Brébant en l'occurrence se concrétise aussi en matière de conservation préventive avec la modernisation des ateliers des archives nationales là aussi si l'on tire le fil c'est le défi immense toujours actuel de la conception des bâtiments d'archives au défi du développement durable et notamment du traitement de l'air dans les magasins 1953 création du laboratoire des microfilms aux archives nationales c'est le défi cumulé de la préservation des originaux et d'une meilleure diffusion des archives le microfilm avait été employé au départ pour compléter des fonds d'archives ou pour dupliquer des fonds qui partaient Mission par exemple c'était rendu au procès de Mission des archives nationales c'était rendu au procès de Nuremberg pour compléter des dossiers et donc les compléter par le microfilm mais ce qui change dans les années 50 c'est le microfilm comme moyen mode de conservation pérenne et durable et à la fois moyen exceptionnel d'assurer la communication à distance des documents et leur diffusion dans le monde c'est d'ailleurs en 1958 que fut signé un accord avec la société généalogique des Mormons et les archives de France pour le microfilmage des registres d'état civil de plus de 100 ans qui forment aujourd'hui encore la base de nombreuses collections d'archives en ligne de services d'archives départementales notamment et si on tire le fil c'est aujourd'hui l'accès sécurisé à distance en ligne évidemment les moyens numériques sont passés par là c'est toujours le défi de la résilience du développement durable c'est espérant le centre national du microfilm et de la numérisation 1954-1956 publication des premiers guides le défi d'une meilleure adaptation des instruments de recherche aux usagers sont en effet lancés à deux ans d'intervalle deux séries de guides d'une part des guides qui présentent les services d'archives départementales tout bêtement mais ça n'existait pas jusqu'à présent permettent d'embrasser d'un seul coup d'oeil ce que contient ce que conserve un service d'archives et d'autre part des guides thématiques les premiers guides thématiques aux archives nationales qui permettent l'accès aux sources de l'histoire de l'art de l'histoire des familles de l'histoire des sciences sans connaissance a priori des institutions qui les ont produites et par lequel on décrivait les archives et là aussi si l'on tire le fil c'est la description archivistique c'est l'encodage c'est internet c'est France Archive 1949 le début de la modernisation du musée de l'histoire de France le défi d'une ouverture sur de nouveaux publics c'est à la célèbre historienne Régine Pernoud que Charles Brébant confie le dépoussiérage de son propre aveu du vieux musée des archives nationales qu'elle sorge la site de son paisible sommeil dans une perspective éducative innovante et auquel surtout elle adosse un cycle régulier d'expositions temporaires qui n'existaient pas jusqu'alors mais aussi une programmation culturelle ambitieuse le quart d'heure de culture conférence en accès libre proposée aux artisans et ouvriers du Marais à l'heure du déjeuner ou bien des lectures les premières lectures d'archives confiées autour de la comédie française et quand on lit cela on se dit que l'éducation artistique et culturelle n'a rien inventé 1950-1951 la création de services éducatifs aux archives nationales et l'année suivante dans les archives départementales le défi d'une collaboration avec l'éducation nationale l'inspiration est ici venue des musées américains qui étaient allées visiter d'ailleurs Régine Pernoud toujours la même les services d'archives sont soutenus désormais par des professeurs relais qui contribuent à inventer une pédagogie de l'histoire par le recours direct aux sources et à l'initiation à la critique des sources là aussi si vous tirez le fil on est dans l'éducation aux médias et à l'information dont on parle aujourd'hui on est aussi ce qu'on appelle en France le pass culture qui permet de relier les jeunes du second degré avec la culture et notamment les services d'archives enfin dernière étape de ce petit chemin dans le temps 1951 la création du stage technique international d'archives le défi de la coopération internationale on en a déjà parlé Charles Brébant est donc aussi à l'origine de la création en 1951 d'un stage destiné à faire se rapprocher les archivistes du monde autour de trois enjeux la francophonie puisque les cours sont majoritairement français la paix Brébant parle de je cite et je reprends une citation qu'a donnée Odile Velfelet dans un très bon article paru récemment sur le STIA Brébant parle de guérir le monde du trouble et incertain d'aujourd'hui du désordre et de l'incompréhension internationale et enfin évidemment troisième pilier du STIA évidemment les archives qu'il s'agit ensemble de moderniser et là aussi si on veut tirer le fil on peut citer la chaire UNESCO de l'école nationale des chartes bien entendu depuis Brébant les supports ont changé les moyens de communication se sont transformés j'allais dire la société de l'information est apparue les publics et les usages ne sont plus tout à fait les mêmes mais il m'a semblé néanmoins que notre vocation tire encore ses racines de ces huit défis ambitieux qui sont toujours l'horizon de notre métier et qui nous donne notre force d'archiviste merci beaucoup merci beaucoup Jean-Charles vous voyez qu'on a eu de nombreuses pistes de réflexion à la lecture du sujet Basma souhaites-tu maintenant réagir si vous pouvez proposer à la salle de le faire pour compléter la salle alors est-ce que vous-même ça vous a apporté des réflexions sur ce sujet du rôle de l'évolution du rôle des archives oui Henri merci Jean-Charles Jean-Charles Bédac de ce rappel de ces années essentielles qui ont été la refondation des archives de France par Charles Brébant il y a un personnage que vous n'avez pas nommé malheureusement c'est Robert-Henri Bautier je ne dirais pas que c'est le Jean-Charles Bédac de l'époque mais c'est véritablement le chef de cabinet de Brébant et il est quasiment à l'origine de tous les chantiers que vous avez cités s'il y a aussi bien les programmes de microfilm le stade technique dont il est là c'est quelqu'un que nous sommes un certain nombre à avoir connu je me mets où alors je me mets où nous sommes quelques-uns à avoir connu qui était un maître extraordinaire voilà d'une science je veux dire à la fois un immense savant et un très grand archiviste et je veux dire que réellement c'est un modèle pour les générations qui ont suivi en France merci Henri oui merci merci Jean-Charles c'est très brillant c'est magnifiquement synthétisé je voudrais ajouter une date je ne suis pas sûre parce que j'ai la mémoire qui flanche je crois que c'est 1954 c'est à ce moment-là que Charles Brébant a créé la table ronde internationale des archives la citera et l'idée était magnifique puisque l'idée c'était de rassembler autour de la même table dans la lignée des chevaliers de la table ronde les archivistes nationaux des pays membres du conseil international des archives pour qu'ils puissent discuter ensemble des stratégies etc. et puis j'ajouterai Guy Brébant puisque c'était son fils qui ensuite a fait un grand rapport sur les archives de France qui est à l'origine aussi de la loi de 2008 qui a innové en particulier sur la question des archives des hommes politiques et de leur cabinet alors comme quoi les archives sont les archivistes on est vraiment lié aux archivistes quand on veut évoquer les archives c'est très personnifié Juste un petit commentaire puisqu'on parle des hommes et des femmes et des dates qui ont marqué l'archivistique peut-être quelques exemples je ne ferai pas beaucoup deux ou trois de l'extérieur de France j'aimerais aussi j'ai une petite pensée comme ça à aussi Mance Farfair Mance Farfair qui a dirigé les archives nationales de Tunisie pendant des années qui était aussi leader et très proactif au sein du conseil international des archives avec qui j'ai eu la chance de faire plein de choses entre autres le programme national des archives au sein du gouvernement tunisien la création de formations de cadres rattachés à l'ISD à l'Institut supérieur de documentation à Tunis mais aussi commandé et pris en charge par le gouvernement tunisien donc c'est l'équivalent des codes d'administration à l'époque les initiatives francophones avec le PIAF aussi avec donc et aussi c'était mon prof et mon chef puisque j'ai eu la chance de travailler avec lui cinq ans je pense en dehors de Tunisie c'est pas le seul évidemment il y a beaucoup en Tunisie qui ont fait plein de belles choses au Canada et au Québec je pense à Carole Couture qui a beaucoup enrichi la littérature archivistique quand on parle évaluation c'est difficile d'éviter les citations avec Carole Couture et qui a aussi contribué beaucoup à la recherche en archivistique c'est grâce à lui qu'il y a eu le montage et le développement et l'initiation d'un doctorat en sciences de la formation bien coloré par l'archivistique contemporaine un autre exemple qui est aussi dans la salle je pense à des initiatives qui ont beaucoup marqué les étudiants à l'époque je parle de deux décennies en arrière j'étais à l'époque étudiante doctorante à l'EPSI à l'école de bibliothéconomie et des sciences de la formation et j'ai eu l'occasion de bénéficier d'une très belle initiative lancée par Yann Wilson qui a financé qui a soutenu tous les programmes un représentant de chaque programme en archivistique au Canada pour assister au congrès de l'ISSEA à l'époque c'était merveilleux et d'ailleurs depuis l'accord qui a qui a participé à cette conférence n'a pas pu aller plus loin et n'a pas oublié le conseil international ils ont continué à contribuer à faire des choses encore merci voilà merci beaucoup j'aimerais peut-être rajouter dans l'escarcelle de Brébon alors Brébon il participe activement à la création du service des archives à l'UNESCO il fait des mémos il fait des relances l'UNESCO doit se doter d'un service d'archives parce que à l'époque l'UNESCO n'avait qu'une bibliothèque et un programme pour les bibliothèques pour les archives c'était un peu à la traîne il n'y avait pas de véritable service et il va il va envoyer des mémos il va travailler à faire accepter l'idée de créer un service d'archives au niveau de l'UNESCO jusqu'à ce que ce service soit établi mais il y a également en 1952 Brébon il se rend aux Etats-Unis il rencontre le président américain par l'entremise de Luther Evans qui est bibliothécaire à la bibliothèque du Congrès et tout ça dans une perspective de lobbying et c'était très intéressant et il fait une remarque en disant qu'il a vu dans la bibliothèque du président américain je crois que c'était Truman certains ouvrages que lui-même il aurait écrit donc il a de la bonne littérature mais il revient surtout avec l'expérience américaine de la planification dans la gestion des archives je crois que également c'est une dimension qui est assez intéressante parce que les gens ont tendance trop à fragmenter l'archivistique nord-américaine l'archivistique française ça n'est pas aussi vrai que les gens le pensent parce que je pense que même en 1910 quand les archives se réunissent les conclusions de cet atelier ont fortement influencé les écoles de formation d'archivistes en Amérique et donc il y a un aller-retour entre les différentes aires culturelles ce qui est peut-être moins vrai pour les pays de registrature où il y a une question beaucoup plus complexe et ça ça a poursuivi un peu les archivistes en un moment donné je pense que même les archives de l'UNESCO ils utilisaient la CDU pour indexer les archives c'était un véritable problème je crois que c'est l'UNESCO et la Hongrie qui utilisaient ces systèmes de bibliothèques appliqués aux archives pour dire aussi que les grandes notions archivistiques n'ont pas été appliquées de manière uniforme dans toutes les aires culturelles et que c'est progressivement que les choses tout le monde est d'accord sur un certain nombre de principes merci merci à vous est-ce que ça vous amène d'autres réflexions on a parlé pas mal des hommes et des femmes derrière sans problème c'est une table ronde on est prêt à ça je veux pas monopoliser la parole mais il y a quand même un nom qui s'impose c'est celui de Charles qu'est-ce qu'est-ce que j'ai m'étit et c'est justement Charles Brébant qui l'a fait venir en 1956 à Paris puisqu'il l'avait rencontré au congrès international je crois c'était à Budapest et au moment des événements il l'avait rencontré deux années avant je crois et au moment des événements de Budapest il lui a proposé de venir ici parce que Kejkinetti lui avait servi d'interprète à l'époque et c'est quand même lui c'est Charles Kejkinetti qui a bâti le lycée on vit encore sur les idées géniales de ces structures branches sections etc voilà merci est-ce que ça vous faisait réagir non ? moi j'avais une question c'est si vous dans la salle vous étiez amené à définir ce qu'est l'évolution du rôle des archives en un ou deux mots on pourrait faire passer un papier presque et demander à chacun de contribuer vous auriez dit quoi ? moi c'était ouverture mais c'est j'ai entendu quoi ? non ? ouverture aussi échange ? avec d'autres professions ? attendez je crois qu'il faut un micro pour qu'on soit c'était les autres acteurs également utilisateurs et producteurs d'archives au carrefour de plusieurs métiers de nombreux métiers la question d'ouverture effectivement en plus des partenaires clés intrinsèquement on ne peut pas imaginer archive sans pas donc service versant et archives donc historiques etc mais il y a d'autres partenaires qui sont moins visibles durant et puis tout le long du cycle de vie et puis on n'a pas encore je pense la facilité ou bien peut-être on n'arrive pas à je ne dirais pas accepter mais à saisir le rôle l'ouverture avec les autres métiers pour intégrer les autres métiers c'est plus uniquement le juriste ou bien l'informaticien c'est naturellement dans l'équipe de l'archivage mais il y a d'autres comme ceux qui sont en mesure d'amener un éclairage très très pertinent par rapport à la conception des processus les spécialistes des processus et de logistique vous voyez donc pour définir une fonction administrative ou une batterie d'activité et faire appliquer la fameuse méthodologie d'analyse fonctionnelle et bien c'est le passage obligé donc on a besoin de maîtriser cette compétence donc comment définir les processus comment définir visualiser et mettre en oeuvre donc les processus il y a d'autres spécialités qui sont moins connues aussi on parle de biologisme maintenant c'est pas loin puisqu'on a on a commencé à parler de l'ADN et l'archivage sur ADN il y a quelques années mais là il y a des pilotes il y a des projets de recherche qui sont en cours en Suisse on a eu un travail de bachelor qui a été fait il y a deux ans par une biologiste de formation mais qui a fait son bachelor chez nous à l'HEG à la haute école de gestion de Genève on a poursuivi avec une équipe qui sont en train de développer les processus d'encodage et de décodage de l'information donc on ne pensera pas aux biologistes franchement il y a une décennie ou deux avant c'est des métiers qui ne sont pas forcément des métiers voisins donc il y a beaucoup de métiers qui peuvent amener des contributions majeures les spécialistes donc de l'informatique maintenant c'est un panier de spécialités l'informatique donc informaticien tout court il ne peut pas vous amener des contributions ou des solutions sur l'IA il nous faut d'autres spécialistes donc c'est des enjeux de plus en plus aussi importants et puis saisir tout ça ça prend forcément l'ouverture pour revenir à l'ouverture et la tolérance et juste être en mesure de se mettre autour d'une table et explorer ouvertement sans aucune barrière logique et traditionnelle donc par rapport aux parties prenantes traditionnelles qu'on a eu toujours pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit et de la notion d'ouverture la notion de partenaire je pense qu'il y a aussi une évolution qui est plus ou moins récente selon les pays là aussi mais qui est la place qu'occupe l'usager dans la conception des politiques d'archives il aurait été je pense très très déplacé d'imaginer il y a 75 ans que l'usager puisse donner donner son avis participer alors évidemment sur l'utilisation des archives ça va de soi mais sur le métier même de l'archiviste voire très en amont puisqu'on a lancé à la fin de l'an dernier les premiers appels à commentaires sur des tableaux de gestion c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui aurait été très très naturel je crois il y a encore peu de temps on a ouvert enfin mis en place pardon des comités des usagers dans beaucoup de services que ce soit aux archives nationales ou dans les services d'archives territoriaux où en fait on co-construit une politique des archives avec ceux qui sont les premiers intéressés on fait appel également en réciprocité à des entreprises d'indexation collaborative voire l'indexation collaborative va nourrir des programmes d'intelligence artificielle parce que pour que la machine soit intelligente il faut qu'il y ait des cerveaux vraiment humains à un moment donné qui l'entraînent ou la corrigent donc vous voyez il y a aussi une évolution de ce point de vue là on a parlé d'interdisciplinarité certes entre professions juristes informaticiens archivistes etc mais aussi en fait entre des usagers et avec la difficulté de savoir qui sont ces usagers de bien enfin de les justement est-ce qu'il faut les choisir est-ce qu'il faut qu'ils se portent volontaires dans quelle mesure on peut faire que oui soit représentatif de l'ensemble des publics d'ailleurs aujourd'hui on ne voit plus en grande majorité puisque la majorité des publics des archives sont en fait des publics en ligne qui peuvent être des gens que l'on n'identifie pas a priori et la loi de ce point de vue là a en France a un petit peu accompagné ce changement un petit peu de positionnement puisque la question s'est posée au moment de la discussion de la loi pour une république numérique en 2016 de savoir si on pouvait comment dire on a introduit la notion de mise en ligne obligatoire par les services publics de leur production nativement numérique la question a été de savoir si on pouvait imposer cela aux archives la réponse étant naturelle de dire mais attendez nous on est un auto noir on collecte on collecte tout et on collecte des documents nativement numériques qui n'ont peut-être plus d'intérêt immédiat en tout cas pour la vie publique on se prend un exemple de la tarte à la crème pour les horaires de bus il vaut mieux avoir en ligne ceux qui sont actifs mais les anciens ça n'a plus beaucoup d'intérêt si tant est qu'on les collecte bref il y a eu un débat à l'Assemblée nationale pour savoir si vraiment l'archiviste devait toujours être le gardien le garde-barrière celui qui choisit ou si en fait ça n'était plus à lui de choisir a priori mais de tout déverser en ligne et ensuite de faire son marché à son public ce qui a été aussi résolu par le fait que désormais un des modes d'accès à l'information en France ça n'est plus de se déplacer dans une administration ou dans un service public d'archives ou de demander l'envoi d'une photocopie ou par mail d'une numérisation mais de demander la mise en ligne de l'information du document en l'occurrence par l'administration qui le détient et donc par les services publics d'archives y compris au bénéfice de tous je pense que là il y a aussi une évolution et qui rejoint ce qu'on disait parce qu'évidemment si ça c'est pas une forme d'ouverture et si c'est pas une nouvelle relation à construire avec des partenaires je vois pas très bien comment on pourrait la qualifier alors il y a quelque chose qui me vient quand même en tête c'est qu'on parlait interdisciplinarité on parlait de nombreux métiers juste pour illustrer d'ailleurs sur la conception de processus avec d'autres métiers ce matin en réunion on a eu une conception de processus quasi par un DSI on s'y attendait pas du tout sans doute pas tout à fait complet au niveau du processus mais quand même très précis pour un DSI étonnamment mais voilà donc il y a des choses qui changent par contre l'interdisciplinarité je pense qu'il y a quelques années on pouvait parler archiviste, bibliothécaire et documentaliste à Dama en a parlé là on en a pas du tout parlé je sais que dans la salle certains pensent qu'on s'en sort un peu mieux que les autres métiers justement sur les dernières années est-ce que vous avez un avis là autour de la table avant peut-être de faire réagir alors je pense que ce qui a aidé un peu à la continuité de la communication entre archiviste et bibliothécaire c'est l'histoire des données il y a maintenant des communes des fonctions communes qui peuvent aider ce genre de professionnels donc les deux corps à évoluer ensemble avec un avantage quand même pour les archivistes donc qui dit archivage pérenne et archivage à long terme tout de même voilà on reconnaît quand même on est plus confortable à dire des choses là-dessus plutôt c'était pas forcément une formation bien établie au niveau bibliothécaire maintenant on a bien vu aussi qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont fusionné donc les bibliothèques et les archives sur pas mal de fonction se retrouvent avec des tâches assez comparables c'est pas identique assez comparables donc un panier de données que ça soit un livre collection de livres ou bien série d'archives ça reste un objet informationnel et c'est un paquet d'informations qui techniquement va avoir pratiquement le même procédé donc c'est quelque chose quand même qui aide beaucoup alors ça fait plaisir aux décideurs et aux managers parce que ça fait des économies de mettre tout le monde ensemble et puis un seul dépôt de données avec des structures et des vitrines plus ou moins différentes mais c'est de plus en plus envisageable un exemple pour illustrer un peu cette réunion entre les bibliothécaires et les archivistes c'est la demande qu'on voit maintenant au niveau de la formation sur comment pérenniser comment prendre soin et prendre en charge les données de la recherche alors comment traiter les données de la recherche et expliquer à un chercheur les histoires de nommages les plans de classement il ne faut pas commencer par dire délai de conservation parce qu'il n'a pas qu'en prendre il faut juste suivre la discussion sur le plan de classement et les métadonnées qui s'ajouteront et donc tout ça c'est des choses qui ne sont pas forcément et classiquement dans la formation d'un bibliothécaire et les bibliothécaires dans les universités se retrouvent avec cette tâche dans leur feuille de charge sans qu'il y ait une préparation donc au préalable en fait c'est juste pour dire que par rapport aux transformations moi mon service à l'UNESCO il est avec la super sécurité donc on est j'ai dû me battre d'ailleurs avec mon directeur d'appartement qui voulait changer jusqu'à l'intitulé du service pour dire qu'on est digital transformation service comment ça s'appelle DBS Digital Bureau Solution je dis non non ce n'est pas forcément tout n'est pas digital et tout n'est pas informatique donc nous sommes des archives où on a un fonds de plus de 12 000 films cinématographiques on a des archives de la radio on a des archives 10 km d'archives de papier tout cela ne peut pas disparaître sous un intitulé un peu très space comme on dit en plus bon voilà moi je n'avais pas envie de disparaître derrière des intitulés parce que l'UNESCO ne peut pas ne pas avoir dans son organigramme la fonction bibliothèque et la fonction archive clairement identifiée on ne peut pas nous suicider comme ça et disparaître dans le tout numérique encore que le numérique aujourd'hui nous facilite la vie ça nous permet aussi c'est une expérience qu'on a eue pendant notre campagne de numérisation de faire revenir les retraités de l'UNESCO et de travailler en projet de crowdsourcing des photos qu'on a numérisées qu'on a mises en ligne il y a 154 pays au monde des gens qui sont dans 154 pays au monde qui ont aidé à indexer à rentrer les métadonnées de nos photos on avait deux projets de crowdsourcing sur la plateforme il y avait le projet d'UNESCO et il y avait un autre projet sur Waterloo nous on était sur 150 et quelques pays Waterloo c'était localisé en France en Belgique et un peu en Angleterre pour vous dire qu'il y a on peut mesurer l'impact de ce que nous faisons à travers l'interaction avec les publics les plus divers merci est-ce que dans la salle par rapport à ces métiers proches il y a des gens qui veulent réagir alors merci en fait la liste ne sera pas à propos des métiers proches mais à propos des communautés proches les archives communautaires sont de plus en plus importantes Adama l'a souligné Josée l'a aussi un peu esquissé dans ce mot d'introduction nous représentons une communauté professionnelle des communautés professionnelles il ne faut pas oublier la muséologie non plus parce qu'on est beaucoup plus près en termes de relations avec les usagers des muséologues que d'autres professions on est beaucoup plus dynamique dans les musées que chez nous je voudrais souligner par ailleurs l'importance que joue dans les différents milieux dans les paroisses dans les petites villes dans les communautés dans les communautés d'interaction des communautés qu'on a vu comme marginales qu'on a négligé au fil des ans ce mois de juin qui est le mois que souligne notre ami Carlos fièrement à sa boutonnière c'est important que ces archives soient conservées parce que les archives de nos états les archives de nos provinces ou états ou territoires nos communautés professionnelles les négligent que ce soit les nouveaux arrivants que ce soit ces communautés vues comme marginales il y a encore plus de temps il faut que nos institutions que l'ICA que nos institutions nationales y mettent du leur et les soutiennent leur développement parce qu'elles sont en amont c'est dans 20 ans dans 30 ans dans 50 ans qu'elles vont arriver dans nos institutions il sera peut-être trop tard il faut les supporter justement parce qu'elles sont maintenant dans la fibre politique et sociale de nos pays et on ne le fait pas suffisamment il n'y a pas de questions merci ça me permet oui derrière merci beaucoup je voudrais intervenir par rapport à des aspects le premier c'est lié un peu à la coexistence archiviste bibliothécaire cette problématique une peu à évoluer au Bénin notamment au niveau de la formation il faut dire qu'au début des années 80 où on a commencé par former les archivistes au niveau licence la plupart des étudiants choisissaient d'être archivistes or le profil était archiviste documentaliste et bibliothécaire tout le monde était archiviste pardon tout le monde était bibliothécaire à l'époque la bibliothéconomie était bien connue on connaissait les livres il fallait que tout le monde arrive à les livres la connaissance mais depuis quelques années une dizaine d'années la donne a totalement changé tous les étudiants commencent à choisir le profil archiviste et cela est dû un peu à ce qu'on voit sur le marché c'est à dire que les archivistes qui sortent après la licence sont mieux outillés même dans les bibliothèques et centres de documentation sur les fonctions métiers par contre les bibliothécaires et documentalistes ont un peu de difficulté lorsqu'il s'agit de prendre en charge des fonds d'archives donc petit à petit voilà ça a évolué et donc de plus en plus il n'y a plus de fonctions ou de filières ou de profils bibliothécaires documentalistes aujourd'hui qui sortent de l'école agente d'administration et on a eu 75 de licenciés l'année dernière par exemple il n'y a pas eu un seul bibliothécaire il n'y a pas eu un seul documentaliste et donc cela a impacté le curriculaire de formation où on a dû adapter les cours à ces besoins là en le faisant puisqu'il y a un tronc commun en première année et à partir de la deuxième année on commence à choisir les filières les profils donc on a dû adapter de sorte que même si vous sortez archiviste il puisse y avoir les armes lorsque vous vous affrontez des bibliothèques des livres en fait vous la faites dans une bibliothèque ou dans un centre de documentation dans le milieu donc il fallait faire attention au contenu en mettant l'accent sur les aspects purement archivistiques par exemple pour l'archivistique on va vous dire de faire une description archivistique d'un fond d'un dossier par exemple et au niveau du livre on vous demandera attention faire attention à faire une notice catalographique ou à faire de l'indexation donc c'est des éléments sur lesquels on est amené de plus en plus à faire attention pour que l'un ne se noie pas dans l'autre dans le circuit de la formation alors le deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir c'est lié un peu à la cohabitation archiviste informaticienne c'est devenu un problème sous nos yeux parce que de plus en plus le gouvernant dans sa politique de gouvernance a tendance à privilégier le numérique il dit quand vous partez j'ai bien aimé l'image de monsieur Jean-Charles quand vous allez voir les décideurs avec des images de vrac d'archives qu'il fallait prendre en charge construisant des dépôts d'archives en mettant les équipements en faisant du personnel ils vous disent mais numérisez alors ça dit que pour eux la panacée c'est cela numérisez et ce mot phrase intergestion onomatopée revient tout le temps numérisez et on vous jette ça allez vous débrouiller pour numériser du coup les informaticiens se voient dotés du pouvoir de prendre en charge les archives ils se disent c'est leur travail la numérisation et là où on parle des projets d'informatisation de prise en charge des archives par le numérique on a tendance à oublier de faire agir les archivistes de les faire intervenir et donc cette cohabitation a tendance à nuire aux archivistes parce qu'en amont il n'est pas compris les décideurs que c'est toujours et encore le travail de l'archiviste d'exprimer ses besoins en termes de gestion des documents d'archives puisque ça se fait en back office juste à ce qui va être au front office par rapport à la publication par rapport aux services aux usagers etc. donc cette cohabitation aujourd'hui a un problème auquel moi particulièrement je fais face au Bénin parce que le gouvernement de sa politique est purement orienté vers l'archivage numérique et lorsque vous faites des propositions il y a toujours des informaticiens quelque part qui se disent eux ils peuvent le faire ils sont prêts à le faire mais malheureusement nous tournons en rond depuis 6-7 ans merci merci je sais particulièrement qu'en effet au Bénin l'idée qu'on a tout numérisé nous aussi en France c'était importante au plus haut des ministères mais en arrivant vers nous chez Vitam en disant mais vous avez tout numérisé en France je pense que ça peut aussi être une chance de très vite quand même les informaticiens comprennent qu'il y a un métier derrière qui sait faire mais il faut en effet passer l'étape de convaincre et justement pour finir je me demandais si on attendait ou si on pouvait pointer en quoi l'ICA peut nous aider parce que c'est quand même les 75 ans de l'ICA peut nous aider face à ces évolutions du rôle des archives de ce que j'ai pu percevoir des archives on a parlé de la mémoire de l'émotion de la preuve de la vérité des normes d'interdisciplinarité et j'ai l'impression que dans les derniers travaux au moins de l'ICA ça illustre beaucoup ces évolutions est-ce que vous avez un avis autour de la table ou dans la salle je vois une main qui se lève tout de suite et bien voilà merci nous avons évoqué l'histoire ancienne de l'ICA mais nous n'avons pas parlé de l'histoire récente et il me semble que justement ça va dans le sens de votre question et il me semble que les développements récents de l'ICA sont très très intéressants très très importants il y a 75 ans je ne pense pas que l'ICA aurait eu une section sur les archives et les droits de l'homme et maintenant nous en avons nous avons issu des commentaires sur l'Ukraine nous avons écrit des commentaires sur la démocratie de l'environnement et les archives nous avons écrit 5 ou 6 rapports des petits commentaires présentés aux Nations Unies je crois qu'il y en a eu 5 cette année et ces développements sont très très importants et je crois qu'au niveau de l'archiviste ce dont je parle c'est un rôle différent ce n'est pas nécessairement un rôle que chaque archiviste doit développer mais nous avons besoin d'archivistes manifestants d'archivistes actifs et j'avoue que je ne me suis permis de devenir une archiviste active qu'après ma retraite mais c'est passionnant ce qu'on peut faire une fois qu'on a l'autorité de l'ICA derrière l'idée bien sûr nos commentaires sont très polis ils sont très je dirais même un petit peu faibles mais maintenant on les fait on passe ces commentaires et je crois que pour moi c'est absolument le futur de l'ICA et ça fait ça fait partie de l'histoire récente de l'ICA et j'en suis très très heureuse merci pour une formation archiviste pancarte faire sa pancarte et sa manifestation oui en fait merci madame pour votre réponse parce que c'est ça me c'est tout à fait dans le sens de ma réponse à moi donc quant à votre question qu'est-ce que l'ICA peut faire mais j'ai l'impression qu'on est en plein dedans quand je vois à gauche et à droite les manifestations les journées d'archivistes les congrès les conférences c'est des sujets qui reviennent un peu partout et puis la communauté archivistique la communauté des records managers ça bouge énormément donc je pense que je viens de le dire tout à l'heure ce qui fait la force de l'ICA c'est justement de rassembler tous ces gens d'une même profession ou de plusieurs professions autour des sujets qu'on vient d'évoquer une chose qui me tient toujours à coeur et que j'évoque souvent parce que je trouve que c'est très important c'est l'accès à la formation donc ça manque parfois bon il y a des pays où l'accès à la formation à la formation est normal fait partie de la vie de tous les jours mais il y a d'autres pays et je viens de m'en rendre compte pendant les derniers mois les dernières semaines il y a vraiment des pays où l'accès à la formation n'est pas n'est pas garanti n'est pas simple donc là je vois une très grande mission aussi entre d'autres missions de l'ICA de s'assurer que cet accès soit garanti un peu partout merci merci peut-être oui en parlant des évolutions par rapport à la question des droits de l'homme les archivistes se sont saisis de la question très tardivement je pense que je parle sur le contrôle de Périne c'est en 2003 au CAP que cette question a été soulevée discutée et l'ICA s'est dotée d'une section qui réfléchit beaucoup qui apporte beaucoup de sa contribution sur la problématique de la conservation et la question de l'accès aux archives des commissions vérités de gestion post-conflit comment réparer les sociétés mais en mettant le lien tout de suite par rapport à cette question par rapport à la formation je crois aussi qu'on doit s'ouvrir en fait cette question doit s'ouvrir au niveau des écoles de formation parce qu'on n'est pas préparé du tout à ces questions moi j'ai été dans une commission vérité justice et réconciliation c'est j'ai été dans une situation très compliquée ces archives sont complètement hallucinogènes c'est une violence inouïe quand on accède à ces archives de viol de meurtre de disparition ou de déposition même des victimes il a fallu dans le cadre de cette commission mettre à nos dispositions des psychologues pour faire des séances de dégrisement pour certains qui faisaient des outicaires et partout et on était à un moment donné menacés par les militaires donc les acteurs sont là les victimes sont là et l'archiviste se retrouve au milieu parfois on ne sait pas trop quoi faire on ne sait pas trop quoi faire notre propre vie parfois peut être mise en danger en gérant ces archives je pense que cette question doit être adressée dans la formation des archivistes pour la prise en charge de ces questions qui sont également très très importantes et je crois que le fait que l'ICEA ait mis en place ce cadre de réflexion là l'ICEA qui publie beaucoup de papiers et de recommandations et qui travaillent avec les Nations Unies c'est une très bonne ouverture pour permettre de faire dévoluer la société merci merci est-ce que il y a un peu pour ajouter à ce que Josée a dit d'abord je dois dire que quand je vous écoute parler de tout ce que l'ICEA a fait tout ce qui reste pour faire ça fait un peu peur mais je crois qu'il y a un réseau déjà très fort très fort dont on doit profiter mais on doit élargir la conversation et c'est un peu ce que Déborah a dit et de fur et à mesure il y a de nouveaux sujets qui arrivent on commence déjà à parler sur le réchauffement climatique on va créer un groupe de travail sur ces sujets et on parle aussi à long terme sur l'inclusion alors ça c'est la manière aussi d'élargir ces conversations et aussi une responsabilité en termes d'inclusion comme Normand aussi a évoqué toutes ces communautés qui sont là mais qui ne sont pas là et aussi avoir une présence dans d'autres régions et on doit élargir un peu les groupes des membres dans plusieurs régions et ça c'est bien et je pense que ça va apporter aussi à la mission de l'ICEA et aider aussi à avoir un échange comme la dame avait évoqué un échange plus fructueux pour tous les participants merci je crois qu'on va s'arrêter là merci à tous et toutes ce ne sont que des pistes on verra aux prochains anniversaires comment l'évolution se poursuit merci alors que nous approchons de la fin de la fin de la première partie de cette célébration je tiens à exprimer notre gratitude à tous les orateurs intervenants et participants pour leur précieuse contribution aujourd'hui et bien évidemment à mon équipe à l'équipe du secrétariat pour l'organisation de ces formidables événements à continuation nous prendrons une photo à la sortie du bâtiment et pour conclure j'invite tout le monde à se joindre à nous pour nouer ou renouer des liens lors d'un cocktail dans les magnifiques jardins des hôtels d'acier et des breteuils et c'est bien pour la chaleur merci merci beaucoup applaudissements applaudissements